Madame la présidente de la Fondation Merck, Dr. Rajah Kelen, très chère soeur première dame d'Afrique. Je remercie infiniment la Fondation Merck de me donner l'opportunité d'être là parmi mes soeurs pour discuter de ce sujet ô combien important. C'est important que la Fondation Merck ait posé la lumière sur ce sujet du pharma infertile. C'est un sujet qui n'est pas propre qu'à l'Afrique. Je pense que c'est mondial. Pour une mère, une femme être privée d'enfanté est une plaie. C'est une grande douleur. Alors, pour le moment avec la Fondation Merck, j'ai assisté à la grande réunion au Caire. J'ai eu ainsi l'occasion de bénéficier de 11 bourses pour l'Inde. Malheureusement, je n'ai eu que 4 à ce jour. Je compte sur Dr. Rajah pour que vraiment ce soit là. Pour que ce sujet ne porte pas à cœur, nous avons eu un drame en Guinée. Le désir des femmes de mettre un enfant au monde les a conduits vers une femme traditérapeute, c'est-à-dire des femmes qui sont dans l'indigénement. Et cette femme donnait des potions aux femmes et elle leur disait de ne surtout pas se présenter dans les hôpitaux. Et la potion-là leur faisait disparaître les menstrualités, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de règles. Donc cette femme se salait effectivement en grossesse. Le scandale a éclaté parce qu'il y a eu un décès. 514 femmes ont été victimes du traitement de cette femme. Et 420 femmes ont été examinées du 6 au 23 février 2018 par les médecins généralistes ou gynécologues guinéens. Ces femmes qui avaient entre 30 et 39 ans n'ont jamais mis au monde un seul enfant. C'est pour ça que je suis contente d'être là et de partager cette expérience avec mes consoeurs et attirer l'attention de Dr. Rajat sur vraiment ce thème qui conduise les femmes même au suicide. J'ai donc une fondation en ligne qui s'appelle PROSMI, Protection sociale de la maman et de l'enfant. Et la fondation travaille essentiellement sur la mortalité maternelle et infantile. Je pense que c'est des thèmes qui peuvent se toucher à un moment donné. Donc à ce jour, la fondation a construit 5 centres de santé pour les femmes qui sont dans des zones enclavées. En prévision de l'arrivée très prochaine de la fondation Mère Kandine, nous avons donc des prévisions sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc nous avons ciblé des secteurs comme la formation des médecins. Donc l'orientation des femmes est infertiles dans des structures sanitaires ciblées. Et j'informe Dr. Rajat que je suis venue avec un ESPER qui gère un centre très important à Konakry. J'aimerais que ce centre soit le centre de traitement pour les infertilités. Donc je lance un prix de cœur pour nous aider à élargir et à équiper ce centre. Alors pour le moment, notre stratégie est de s'appuyer sur l'indigénement, c'est-à-dire les femmes qui vont chez les tradis thérapeutes, qu'elles nous dirigent, ces femmes infertiles, vers le centre spécialisé en question. Nous avons introduit aussi l'éducation sexuelle des jeunes en partenariat avec le ministère de l'Éducation. C'est pour former et prévenir ces jeunes pour les maladies sexuellement transmissibles. Et comme nous le savons, ces maladies mal traitées peuvent vous conduire à l'infertilité. Donc une fois de plus, je vais remercier la fondation mère. Dr. Rajat, je vous attends à Konakry, comme promis. Dr. Rajat, je vous attends pour vous en Guinée, comme elle a mentionné. Et merci pour votre éducation. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada